L'abandon de l'adoration De toute chose adorée en dehors d'Allah Et c'est ce qui est voulu dans la négation La ilaha Pas de divinité méritant d'être adoré Ainsi que l'adoration exclusive d'Allah Sans rien lui associer Et c'est également ce qui est voulu Dans l'affirmation Il l'Allah si ce n'est Allah Bon nombre de ceux qui prononcent cette parole Agissent de façon contraire Dans ce qu'elle implique En attribuant et affirmant des caractéristiques divines Aux créatures Aux tombes, aux tawarites Qui sont toute chose ou toute personne Adorée en dehors d'Allah Avec la volonté et le désir d'être adoré Mais aussi aux arbres et aux pierres Tandis qu'il considère Et prétende que le tawhid est une innovation Il blâme et rejette Ceux qui les y invitent Et il diffame et dénigre Ceux qui voient un culte exclusif Et pur à Allah Tandis que la deuxième moitié de cette parole Et que Muhammad est le messager d'Allah Implique de lui obéir Et de croire en lui De délaisser ce qu'il interdit Se contenter de mettre en pratique sa sunnah De délaisser et d'abandonner Les innovations Et toutes choses nouvellement Rajouter dans la religion Ainsi que de faire prévaloir sa parole Sur toutes autres paroles Hatha wallahu a'lam Wa sallallahu ala nabiyyina muhammad Wa alihi wa sahbihi ajma'il Hathād va an nabuchemma'a Rāsūlária Allah